Le chanteur a fait halluciner ses partenaires et Olivier Mine dès le début de l'émission en réussissant une épreuve en quelques secondes. La 34e saison de l'émission Fort Boyard, intitulée Les Nouveaux Atouts du Père Foura, a fait son grand retour sur France de le 1er juillet 2023. Présentée par l'incontournable Olivier Mine, cette émission emblématique met en scène le Père Foura, ce vieil homme rusé qui ne cesse de redoubler d'ingéniosité pour protéger son précieux trésor en modifiant les règles du jeu à chaque numéro. Pour cette deuxième émission de la saison, les téléspectateurs ont pu découvrir l'atout du maître du temps. Ce nouveau défi réservait de nombreux pièges et rebondissements aux courageux participants. Parmi ces pièges, on retrouvait l'obligation de rejouer une même épreuve, mettant ainsi à l'épreuve la persévérance et l'endurance des candidats. Vianney est le capitaine d'équipe pour le deuxième numéro de Fort Boyard 2023 mais le plus redoutable de tous était sans aucun doute la clepsydre cachée. Cette mystérieuse horloge sabliée, cachée, jouait avec les nerfs des participants, les empêchant de voir le temps imparti pour accomplir une épreuve. Un véritable défi contre la montre. A la tête de l'équipe de cette émission spéciale se trouvait le talentueux chanteur Vianney. Engagé et généreux, il a dirigé ses coéquipiers avec passion, et ce, au profit de l'association Arcep, qui soutient activement la recherche contre la sclérose en plaques. Accompagné du célèbre tennisman Joe Wilfried Tsonga, de la consultante sportive et ex-footballeuse Laure Boulot, de l'humoriste Az, de l'ex-miss France Maëva Cook et de l'acteur réalisateur Alexis Michalik, Vianney a su créer une équipe soudée et déterminée à surmonter tous les obstacles. Olivier Mine, Fort Boyard, je vous l'avais dit, Vianney est un redoutable candidat Fort Boyard et bien plus qu'une simple émission de divertissement. Elle met à l'épreuve non seulement les compétences physiques des candidats, mais aussi leur sang-froid, leur réflexion et leur capacité à travailler en équipe. Les participants doivent faire preuve de courage et d'endurance pour venir à bout des épreuves emblématiques de Fort Boyard. Et dès le début du jeu, Vianney a épaté son équipe. Accompagné d'Alexis Michalik, le chanteur a réussi, sans l'aide même du comédien, l'épreuve du flipper, encore jamais remporté pour le moment, en quelques secondes seulement. Finger in the noise, les doigts dans le nez, a lâché leur boulot. Je vous l'avais dit, Vianney est un redoutable candidat à admis Olivier Mine, face à l'équipe du soir, et Bailly. Une début de parcours très prometteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !